bonjour tout le monde je suis pipi et aujourd'hui nous sommes sur un jeu qui s'appelle Dragon Ball Z Xenover excusez moi j'ai un peu mal à la gorge non je déconne c'est juste une excuse alors aujourd'hui déjà je vous préviens tout de suite je vais faire une série dessus déjà tout de suite alors la série je pense qu'elle va être longue parce que c'est quand même un gros jeu donc on va direct commencer donc on passe de la musique rock à la musique d'ascenseur donc connexion serveur Xenoverse alors j'ai déjà fait un perso faut savoir j'ai fait quelques voilà donc j'ai pris un Namek qui est ceinture noire de Taekwondo mon gars et oui il est plus spécialisé dans la santé et dans le ki les niveaux 13 et il s'appelle Pinocchio oui je sais c'est mon délire un problème c'est ça Jimmy voilà voilà c'est donc c'était mon délire je voulais l'appeler Pinocchio parce que je ne sais pas comment l'appeler ce nom je pense que je pensais à mon enfance quand je regardais Pinocchio et du coup j'ai décidé de l'appeler Pinocchio alors déjà aussi on peut envoyer des messages comme ça mais je vous le montre aussi on peut faire des trucs comme ça en dépose euh ta quoi tu viens fait le mort c'est quoi ça t-sion je sais pas si c'était exactement ça les bruitages mais bon avant j'étais de entité Dieu est le roi des mons Piccolo le bien et le mal mais la véritable puissance se révèle quand le bien et le mal ne font qu'un tu ne peux pas gagner en force si tu refuses de voir tes faiblesses mais j'ai aucune faiblesse en attendant ta gueule alors comme vous pouvez voir Piccolo a un truc un signe bizarre à gauche de son pseudo c'est en fait tu es en fait c'est mon professeur donc c'est pour ça mais moins de blabla et plus de combat on va y aller aussi vous voyez au long il y a Vegeta il y a un truc à gauche mais ça c'est pour que je devienne son professeur mais avant je veux finir d'être le professeur je veux finir comme professeur Piccolo donc il y a les combats en ligne et les combats en ligne tout là-bas tu as les quêtes parallèles en ligne et les quêtes parallèles hors ligne tu as les inscriptions dans les équipes pardon et moi je vais aller directement à la crypte du temps je vais vous présenter les premiers niveaux d'abord enfin il y a un niveau où il y a Trunks qui t'attaque pour te tester mais ça je ne vais pas le faire je vais juste faire la mission où il y a Raditz oh Ronald salut Ronald oh il y a Donald oh putain il n'y a pas que Pinocchio putain il n'y a pas que Pinocchio qui a un nom de merde alors nous allons alors il y a Trunks quand ils ont attendez quand ils ont un point d'interrogation rouge comme ça c'est que c'est les missions les quêtes principales il y a le caillot donc moi je ne vais pas le faire parce que je vous pourrais montrer d'abord ce d'avant il y a le caillot du temps moi je vais aller directement dans dans la crypte du temps ça s'appelle la crypte du temps les portes sont ouvertes non c'est pas prologue ah oui Saga Saiyan l'épreuve de Trunks c'est pas ça voilà invasion de la terre Raditz le guerrier Saiyan je vais vous montrer d'abord les premiers niveaux bon que je connais par coeur mais après je vais vous montrer des niveaux après on va faire des niveaux aussi ensemble que je ne connais pas il y en a aussi la crypte du temps qui en confirme de nombreux textes importants j'aimerais être confié une mission rien de très compliqué si moi on bat la crypte du temps pas très compliqué je t'emmerde Trunks enfin c'est vrai il n'est pas trop compliqué mais t'as comme une sangoukou et pico ils sont pétés la gueule le parchemin de l'éternité le temps l'histoire tout est consigné dedans ok et mais là regarde ça alors donc attendez je vous laisse regarder ça c'est plutôt stylé enfin pour Raditz je parle voilà donc ceux qui ont gardé manga normalement on vous dit mais mais comment ça se fait normalement on va vite s'il se prend le maquille de sa poivre et que ils sont beaucoup c'est très simple c'est en fait comme vous pouvez le voir il reçoit un boost de puissance donc en fait il y a des en fait ce que j'avais compris il y a des pirates du temps qui en fait vont dans le passé pour donner des plus boosts de puissance aux méchants comme ça ils gagnent au lieu que ça soit les gentils quand les gentils ils gagnent bah du coup les méchants perdent euh non c'est con je viens de dire non pardon je voulais dire quand les gens ils gagnent normalement bah là en les pirates du temps vont dans le passé pour changer le truc et du coup donner un boost de puissance aux méchants pour Kigen c'est tout simple que ça mais bon je n'ai pas encore vu les pirates du temps moi si j'avais regardé un petit peu la suite en même temps vas-y montre-moi le passé en 760 1 putain ils se font péter la gueule c'est ta dernière chance microbe allez j'entends à ta famille Kakarot Kakarot c'est Sengoku c'est le vrai nom de Sengoku je vais être gentil et vous épargnez tous les deux la ferme pas question que je me joigne à vous dans ce cas dans ce cas dans ce cas dans ce cas fini de jouer je détecte la puissance ah oui Sengoku laisse mon papa tranquillent et la boost de puissance du coup il esquive le coup tu croyais quoi sans Doha tu croyais quoi sans Doha tu croyais quoi sans Doha oh oh dans sa bouche mais sauf que moi je le sauve Eh, tu me prenais pour qui, Microbe ? Une de tes connaissances, Sengoku ? Non. Mais, je crois qu'on peut lui faire confiance. Putain, il est tellement stylé, Raditz. Oh, putain. Invasion de la Terre, Raditz, le guerrier saïen. Donc, Raditz, c'est PV de joueur épuisé. Ah oui. Quand il envoie ses lasers, c'est t'enculé. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est le loquet. Mais, tu fais pas tes portations. Enculé ! Donc, comme vous voulez voir, je lui pète bien la gueule. Enculé ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tta-ta-ta-ta-ta ! Allez, c'est parti. Microbe ! Enculez ! Oh, mais, putain, il est s'ils tous les coups t'enfoirés. Ton unique frère Alors normalement il y a un Nohavi qui dit Qui dit que Qu'ils sont trois comme frères Je sais plus comment il s'appelle l'autre Oh putain mais il m'énerve Alors il y a un Nohavi qui dit Qu'en fait Il y a Sengoku qui est le frère de Raditz Mais apparemment il y aurait un autre frère Mais qui ressemble vachement à Sengoku Mais sauf qu'il est un peu plus gris Sa peau est un peu plus gris Donc il y a un Nohavi qui dit ça Donc c'est un peu de la merde ce qu'il dit l'autre On utilise le coup de pute Les gens retombrent plein de bouboules Quand l'ennemi est HS Ça c'est vraiment le coup de pute Voilà on a fini On gagne 479 Ah merde Fuck Et là ça se passe bizarrement comme un manga Et là maintenant Piccolo vas-y Et en fait Sengoku il est mort mais il en aura rien à foutre Alors aussi je vous conseille un truc Parce que normalement moi j'ai Il me disait que les voix de doublage Ils étaient en anglais Donc vous avez anglais et japonais Moi je vous conseille de les mettre en japonais Parce que c'est plus stylé Parce que t'as vraiment le nom des attaques Parce que sinon Normalement en anglais il dit le spécial beam Je sais pas quoi Donc c'est un peu pourri Merci beaucoup c'était formidable On n'aurait pas dit que c'était ta première fois C'était normal c'était pas ma première fois Donc tu as corrigé la chronologie Bien joué en plus il n'y a eu aucun effet secondaire Mais je fais double deux Je fais deux fois sa taille à Trunks Bien une fois que la cahier au chine du temps On l'aura relaté Dans un parchemin Ce sera terminé Bon là j'ai plus On lisez tout seul Bien me parler blablabla Du coup voilà on a réussi cette mission Il reste à peu près 8 minutes Voilà On va vous montrer Je vais vous montrer cette mission maintenant Je vais peut-être pas la finir Parce que quoi que 8 minutes Ah oui c'est ça il est même Ils ont aussi des boosts de puissance C'est ça il est même Cario Ken Végéta il n'a pas Dans sa bouche sauf le tellement se faire défoncer son intervient pas il a tellement se faire défoncer comment l'actualité la victoire est en train de changer j'aimerais vraiment que tu m'aides et pourquoi il va pas tout seul c'est vrai attend normalement il est dix fois plus balèze que nous et là il y va pas tu m'expliques le binz les qu'est-ce 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 qu'on a des bouts de puissance ptp c'est un an non c'est un homme est en et venez vous potez mais je vous attends ils sont restés de même dans la chute d'avancé n'y en plus temps oui c'est vrai pp nous sommes des salariés et pp pour que ça compte comme vous pouvez le voir j'ai fait beaucoup de dégâts c'est ça premier ennemi battu toi tu seras le deuxième oh deux ennemis d'un coup ah qu'est-ce qu'il se passe c'est c'est je suis tellement concentré parce que je sais pas ça a l'air facile comme mission parce que c'est des sidebendements ridicules mais ils sont super en fait ils sont des milliards donc en fait ils sont des millions donc c'est un peu le choix à faire quoi si tu sais pas s'il y en a un qui va qui est en train de te te loquer putain les dégâts que je leur fais oh dans sa bouche je m'occupe d'abord de ton copain ah bah c'est fini quoi que non je crois qu'il y a une seconde phase une deuxième phase voilà c'est bien ce que je pensais parce que là il y a plusieurs races de sidebend t'as l'éthique man je crois les copines les gynes coman c'est pas sûr on va s'occuper d'abord de celui-là on va s'occuper de cette enfoiré putain mais putain mais j'ai dû envoyer un caméa mère mais euh il veut pas cette enfoiré oh t'as voulu m'intercepter là enfoiré c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je suis là à la nuit quand vous verrouiller temps refroid il a bloqué c'mon c'est maintenant ou jamais TEC 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 ET TEC ENFORRE non stopper non putain c'est pas cela déjà je vais finir celui-là parce qu'il a remonté il aura peut-être on va s'occuper de ce site même tu vas l'appareil celle-là je crois pas quand vous pouvez voir c'est chaud parce que du coup on peut en bloquer qu'un seul désolé c'est comme ça je suis sûr qu'il est mort la solitude le retour pourquoi je dis ça parce que il y a un chef et une chine à nez il faut rien c'est s'enfoirer bah ah non un petit caméamea allez s'il te plaît on peut même plus faire des caméas c'est pas drôle donc voilà je sais pas combien on est voilà ça va être la fin de toute façon donc sinon je vous montrerai l'arrivée des guerriers saïens la puissance soit dit transformation végéta et la fierté du prince donc voilà ça veut dire que c'est la fin donc sinon moi je vous dis ciao et à la prochaine allez zoom